Dans un restaurant magnifique, j'ai invité ma femme pour une soirée romantique. Elle a demandé un sandwich végétarien. J'étais surpris. Elle m'explique que le sandwich est plus pratique à manger et les fibres végétales sont meilleures pour la santé. Nous avons échangé un peu et nous avons parlé de mon sujet de thèse qui porte sur un matériau biologique pour les bâtiments. Donc, le chanvre et ses déchets vont être mes candidats pour d'horizon écologique et économique. La France est le premier pays européen de cette culture. Alors, j'ai fabriqué un composite 100% chanvre. Elle a des propriétés mécaniques acceptables, mais malheureusement, ce composite est sensible à la humidité. Ma femme m'a dit, tu ne peux pas utiliser le plastique pour protéger ce composite contre l'eau. Oui, c'est très bien. C'est intéressant. Pour utiliser une technique simple et pas chère, je me suis rappelé, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'ai déçu les déchets de polystyrène avec l'aceton pour obtenir une pâte à utiliser comme une colle forte qui durcit sans chauffage. Cette technique, réduire le volume de la déchets de la polystyrène expensée jusqu'à 98%. C'est possible aussi de récupérer l'aceton et de le réemployer. Donc, un sandwich 100% chanvre avec deux pins de polystyrène enveloppés par un tissu de chanvre a été fabriqué pour obtenir une propriété mécanique mieux cool polystyrène tout seul. Ma femme m'a dit, quand j'étais petite, j'ai fait une maison de Ligo. Est-ce qu'on peut construire une vraie maison avec ce sandwich? Oui, bien sûr, c'est une autre idée. C'est une idée géniale de construire une maison écologique basée sur les principes de briques de Ligo. Propre, léger, isolant, colorant et pour la facilité de montage. Je te remercie, ma chérie. Je vais demander à mon directeur de thèse que tu fasses la soutenance à ma place pour bien définir la mise en oeuvre et les propriétés mécaniques de mon sandwich.